Cette avancée en administration, mais encore une fois, le travail de structure, c'est un travail d'ingénieur, donc il est froid, enfin il est froid. Ça déclenche quand même de la relativité, si vous voulez m'apprécier, on peut dire, tiens, je vais ouvrir l'ordi, je vais avancer là-dessus, et on avance. Ce qui n'est pas le cas quand on construit la bidoche des comédiens, mais par contre, il faut être un peu dedans. Pour écrire, j'ai besoin d'être proche du tournage, proche de, quand ça renifle les décors, quand ça renifle, voilà, j'ai besoin que ce soit très court et très intense. Je ne dors pas, par exemple, quand je tourne, lors de trois heures, mais je n'écris pas vachement à l'avance, je n'aime pas ça, je ne suis pas inspiré, je ne suis pas dedans, je suis fait marre, je ne le sais pas. Voilà. Juste pour revenir à la question précédente, vous avez répondu que vous ne pouvez pas savoir où aller, oui. Encore une fois, je pense que c'est ce qui peut leur arriver de mieux, selon moi. C'est-à-dire d'évoluer, et de s'approfondir, et de gagner des couches. Donc, pour ça, encore une fois, pas savoir où on va, en plus, ce n'est pas exactement ça qui se passe, ce n'est pas savoir où on va. C'est savoir où on va et oublier. Mais c'est quelque part, c'est quelque part par là. Il ne faut pas avoir la prétention de croire qu'on raconte ce qu'on raconte. Il ne faut pas se donner un rôle propre important. En fait, écrire un truc, ce n'est rien. Écrire un truc, c'est juste être un peu, je ne sais pas, présent. On le jette ce qu'il y a. Et pour les personnages, c'est important. Les personnages, il n'y a rien de pire qui pourra arriver à n'importe quel personnage que de rester dans ce qu'il était. Ça veut dire qu'il n'existe pas encore une fois. Ça, c'est un fantasme sur les Bibles, donc documents que j'apprécie plus que tout. Sur les Bibles, vous avez des descriptions, des pitchs de personnages qui sont, voilà. Une Bible de Camelot, si elle existait, ce serait Léo d'Agan, bon, c'est un personnage cruel, c'est un personnage machin. Perceval, c'est un con. Gueniev Tullicon, Arthur Lébougon, voilà. Et puis après, allez-y, allez-y les gars, feu, flamme, j'en veux 100 pour après-demain. Qu'est-ce que ça donne, ça n'a rien. Justement, les cons ne le sont jamais. En tout cas, ils ne le savent pas. Les fous ne savent pas qu'ils sont fous. Ça n'existe pas, la folie, pour un acteur. Pour un public, oui. Il peut y avoir des fous, des cons, ce qu'on voulait. Pour un acteur, ça n'existe pas. Interdit. Le fou, le con, le droit, le gentil, machin, etc., tout ça, c'est une poubelle. C'est rien. Il faut arriver vide. Et pour arriver vide, c'est mieux d'avoir des personnages qui soient se remplis de plein de différences. C'est plus riche.